Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour en Paris, votre rubrique Turf FFR. Alors ce vendredi 13 mai 2022, je me suis rendu sur l'hippodrome de Vincennes en réunion 1 avec la première course du programme, le prix Regulus. Alors il s'agit d'une compétition réservée à des juments de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros, recul de 25 mètres à 164 000 euros. Voilà 13 concurrentes sur 2850 mètres sur la grande piste avec un recul de 25 mètres pour les 4 concurrentes les plus riches. C'est tout simplement le pendant du quintet, le quintet ce sera les mâles, c'est la même course mais réservée à des chevaux, des mâles. Donc voilà ce prix Regulus qui est assez intéressant, c'est des juments d'un bon niveau. Et dans cette épreuve j'ai retenu 3 juments pour vous qui me plaisent tout particulièrement. Tout d'abord le numéro 12 Frégate-Méloise qui sera certainement la favorite de cette épreuve et à juste titre. Regardez ses dernières performances, deuxième, troisième, troisième, deuxième. Déjà c'était sur ce parcours de 1850 mètres sur la grande piste, elle a rendu 25 mètres la dernière fois. Voilà elle a rendu 25 mètres à France d'Aucagne. Il y avait ses cadettes, il y avait des 6 ans au départ, là elles ne seront pas là. Donc c'est un avantage pour cette bonne jument, c'est une 7 ans, c'est l'une des plus riches au départ. Et voilà elle aime ce parcours. La dernière fois à Lyon-Paris, pareil, troisième, c'était avec Pierre Béloche, là c'est Gabriel et Germini comme vous le voyez. Et ce sera une nouvelle fois Gabriel et Gilles Ormini au Sulky. Regardez encore une fois, derrière Fiesta Troulet, French Way of Life, une nouvelle fois ce qui est ce parcours où elle rendait 25 mètres. Une 13.8 sur ce parcours, j'ai vu qu'elle a même déjà trotté une 13.4, donc voilà c'est la plus rapide sur ce tracé. Avant le coup, elle présente de nombreuses garanties, outre le fait qu'elle soit régulière et confiée à Gabriel et Gilles Ormini. Elle est dans sa catégorie en grande forme, donc c'est vraiment un point d'appui et solide ce numéro 12, frégate méloise. Ensuite j'ai retenu le numéro 6, fusée de veau. Je voulais déjà conseiller cette fusée de veau que j'aime beaucoup la dernière fois. C'était vraiment la note, elle s'est retrouvée emmurée vivante. C'était sur ce parcours, 2850 mètres sur la grande piste, elle trottait une 14.1. Maintenant c'est une jument qui a besoin d'un parcours caché, elle est meilleure ainsi. Je pense qu'elle est capable également de courir d'une autre manière, mais c'est vrai que c'est quand elle court caché qu'elle s'exprime mieux et qu'elle fournit ses meilleures valeurs. Maintenant ça comporte des aléas, elle est bien placée au premier poteau. Et voilà, j'ai vu qu'elle a déjà fait jeu égal avec une certaine Erolina également. Comme vous le voyez, Erolina qui a une bonne chance pour les places et qui le veut en 25 mètres. Et donc avec 25 mètres d'avance sur cette jument-là, je pense que ça lui donne vraiment une première chance à défendre dans cette épreuve. Et le troisième cheval que j'ai retenu, c'est le numéro 3 je crois, c'est le 3 Faustine-Ludoise. Elle m'a bien plu en dernier lieu. Vous le voyez, elle a couru trois fois cette année. Elle a terminé quatrième pour sa rentrée à Angers. Elle est derrière, elle a gagné sur l'hippodrome de Fougère, sur une piste en herbe. Elle n'avait pas couru depuis l'été dernier quand elle a fait sa rentrée. Donc une jument qui revient bien. La dernière fois, elle est battue par Faubourg. Faubourg qui a une première chance à défendre dans le Quintet. Donc vraiment une ligne parlante. Elle a été battue de peu d'ailleurs par Faubourg qui venait la dominer tout à la fin. Il y avait aussi également Garibaldi, Galaxy Flammes, donc des cadettes. Je trouve qu'elle a vraiment une belle carte à jouer, cette Faustine-Ludoise. On fait appel à Benjamin Rochard pour ce déplacement en région parisienne. A mon avis, ça sent vraiment bon. Je trouve que c'est une jument qui est sur la montante et qui est tout à fait capable de lutter pour une place sur le podium. Donc voilà, ce sera mon troisième cheval pour ce rendez-vous qui sera la première course du programme. Donc je vous conseille de jouer ses trois chevaux en couplé gagnant placé sur PMU.fr. Donc voilà, le numéro 3, le numéro 6 et le numéro 12. Réunion 1, course 1 qui sera prévue à 18h58. Voilà, merci de m'avoir suivi. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Bye bye.